... Nous commençons les visites toujours par cette salle-là. Comme vous pouvez constater, c'est un endroit très joli en lui-même. C'est un ancien hôtel particulier qui était construit en 1860 et qui est décoré dans le style de Napoléon III. Dans cette salle-là, nous parlons en particulier des anciennes méthodes qui permettaient d'extraire les essences avec lesquelles on fabriquait les parfums. Ici, nous pouvons retrouver les objets qui étaient utilisés à Grasse, notamment pour fabriquer les parfums. Nous avons eu l'idée d'exposer la collection de la famille Fuchs-Costa, qui est la famille de l'entreprise Fragonard, qui collectionnait des objets de parfumerie depuis deux générations et qui aujourd'hui représente la plus grande collection privée en objets de parfumerie. Ici, c'est les flacons du 19e siècle avec aussi de très belles pièces telles que le fameux flacon de bague ou la tête des signes. Quand on regarde les dates pendant lesquelles les objets étaient conçus, on peut s'imaginer facilement les héroïnes des livres de Balzac, de Montpassant et de Flaubert qui auraient pu se servir de ces plafonds. Un peu plus loin, nous avons des formes qui permettaient à fabriquer les moules, en fait, qui permettaient à fabriquer les savons. Nous avons aussi beaucoup de boîtes pour la poudre d'airie. Tout ça, c'est des objets déjà du 20e siècle. Quelquefois, nous recevons des visiteurs qui reconnaissent cette boîte. Ils se souviennent que leur grand-mère avait, par exemple, une boîte comme ça à la maison. Lors de la visite, souvent, nous demandons aux touristes de se joindre à nous et de jouer à ce petit jeu. Donc, c'est un jeu qui est très amusant. Nous le proposons à tout le monde, mais il faut savoir que ce sont surtout les jeunes et les enfants qui l'adorent. La gratuité, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour l'accès à la culture. La deuxième, c'est pour l'attractivité. Et je dirais aussi pour aller à la suite du concept que nous avions établi sur la côte d'Azur. Tous les visiteurs sont les bienvenus. Tous les jours, que ce soit Noël ou le 1er mai, on sera toujours là pour les accueillir.